Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle review. Après plus de 3 semaines, on a enfin notre dose de Kingdom et ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, un très bon scan. Comme prévu, le scan se concentre sur la prise de Gien. On aura donc la suite du flashback de Kanki, soit la fin de Gien, soit on aura quelques petites scènes dessus quand on reverra Kanki. Mais je pense qu'on est parti pour quelques scans sans le voir. Avant de commencer la review, j'aimerais vous rappeler de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Vous êtes 62% à regarder mes vidéos sans être abonné à la chaîne. On commence le scan avec Muten et Ten qui parlent de la stratégie adoptée pour prendre Gien. Ten dit que ça sera un pari risqué et que s'ils arrivent à prendre la ville, ils seront dans une impasse. Mais Muten lui répondit que c'était faux s'ils arrivèrent à réunir deux conditions. Il dit que les deux conditions requièrent la force des autres. Selon moi, la première condition est que Kanki arrive à Gien assez vite ou qu'il arrive à créer une forte diversion pour occuper Ribuku et faire gagner un maximum de temps. La deuxième condition est que l'unité Aishin ainsi que la Gakuka arrivent à faire en sorte qu'aucun messager ne parvienne à Ribuku ainsi que de vite éteindre les phares avant que des renforts arrivent pour pouvoir essayer de gagner du temps. D'ailleurs, pour intercepter les messagers qui veulent prévenir Ribuku, je verrai bien le clan Saki s'en occuper. Ils pourront sans doute récupérer des informations sur la ville par la même occasion ainsi que sur un potentiel plan de Ribuku. Je pense que Muten va absolument gagner du temps en attendant des renforts, sans doute l'armée d'Husen. De toute façon, la clé de la bataille sera le temps. Muten finit par dire qu'il est temps d'aller prendre Gien. On a ensuite un petit passage sur le QV de Ribuku. On apprend qu'ils n'ont toujours aucune information sur l'endroit où se trouve Kanki. On a ensuite certains commandants de Ribuku qui font les malins en disant que ça a été un peu trop facile. Et certains disent même qu'ils n'imaginaient pas que la victoire soit aussi aisée. Vraiment, les personnages comme ça, je ne peux pas me les voir. Je ne les aime vraiment pas. Ça va être les premiers à pleurer quand Kanki ou le clan Saki vont leur tomber dessus. Pour une fois, je suis d'accord avec Kane. Ils sont complètement fous de baisser leur garde face à Kanki. Ça risquerait de leur être fatal. Okakuku vient aussi confirmer les dires de Kane. Il ne faut absolument pas baisser sa garde face à Kanki. Il est très fort pour profiter de ce genre de moment. Il dit ensuite que tout le monde est peut-être un peu trop concentré sur Kanki. Et oublie qu'il n'y a pas que lui, mais qu'il y a aussi un élément très important qu'il faut prendre en compte. Car il est capable de faire gagner une guerre. Bien évidemment, il parle de Shin, de l'Unité Aishin. On voit ensuite le début de l'attaque de Gien. L'Unité Aishin sont en train de monter la tour de siège Kouchoun. Ils arrivent à vite la mettre contre le mur. Les soldats au sommet de Gien se mirent à paniquer et à peler des renforts. L'Unité Aishin monte donc sur les murs de la ville grâce à Kouchoun. L'Unité commence à pas mal avancer, mais les soldats de Gien comprennent vite que l'Unité possède qu'une seule tour de siège et qu'il faut donc emmener tous les soldats au même endroit. Ten compris que les soldats de Gien avaient vu qu'ils avaient une tour de siège et qu'il faut donc que l'Unité Aishin se dépêche. On voit ensuite le seigneur de Gien, Bukyu Gong, qui a l'air d'être très surpris de cette attaque. Il ordonna alors d'envoyer un messager à Riboukou le plus rapidement possible, ainsi que d'allumer les phares pour demander de l'aide. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que Qin empêche le messager d'arriver à temps. Ten rappelait encore une fois que Shin devait se dépêcher, car si Riboukou s'aperçoit du signal avant la prise de Gien, c'est fini. On revient donc encore une fois à une question de temps. On a ensuite certaines planches de combat entre soldats de l'infanterie de Qin contre les soldats de Gien. Rey dit qu'elle n'en peut plus et que Chuukai devrait aussi ne pas trop forcer car elle n'a pas encore tout récupéré depuis hier. Rey décide donc enfin de tout donner, mais Shin la stoppe et lui expliqua son plan. Je trouve que Shin commence vraiment à avoir un charisme de général. Déjà qu'avant il y en avait un, mais là j'aime trop. Il rassemble ensuite Denyu, Ryusen et Shutetsu. Un trio inattendu mais qui fait plaisir. Il les surnomme même le Monster Trio, de puissance de l'U.T. Aishin. Bon, faudra voir lors de la traduction officielle si c'est vraiment ça. Mais en tout cas, ça va être incroyable de voir la Aishin passer en force brute. Le plan de Shin est simple, prendre les meilleurs soldats en force brute et foncer tout droit jusqu'à la porte pour pouvoir l'ouvrir aux autres. Le scan se finit comme ça. Ça me fait vraiment plaisir de voir enfin des gens de l'U.T. Aishin être mis en avant. J'espère qu'ils vont nous montrer une force brute colossale. Pour ceux qui ne se rappellent pas des trois du trio, je vais vous faire un petit rappel sur eux. Denyu est un commandant de 1000 hommes de l'U.T. Aishin. Il fait partie des premiers membres de l'U.T. Aishin. Il était beaucoup mis en avant lors des premiers arcs et constitue une solide force brute pour l'U.T. Le revoir sur le devant de la scène me fait vraiment plaisir. On a ensuite Ryusen. C'est un commandant de 500 hommes de l'U.T. Aishin. Il fait aussi partie des premiers membres de l'U.T. Il possède aussi une énorme force brute. Durant l'arc de Bayou, il est dit qu'il possède une force trois fois supérieure à celle de Denyu. Et pour finir, il y a Shutetsu, commandant de 100 hommes et aussi vétéran de l'U.T. Aishin. On ne sait pas grand chose sur lui, mais s'il fait partie du monster trio de l'U.T. Aishin, alors il doit avoir une très grande force brute. J'espère qu'Ara le développera plus. En tout cas, encore une fois, c'était un très bon scan. Je pense qu'Ara va principalement se concentrer sur la prise de Gyan avec le point de vue de Shin et qu'on verra Kanki dans quelques chapitres. Et pour revenir à ce cas du Mouten, je pense qu'il attend des actions du côté de Kanki ainsi que du côté d'U.T. Mais pour cela, il va devoir gagner un maximum de temps. Je vous laisse me dire en commentaire, selon vous, quelles sont les deux conditions que Mouten évoque. Par contre, je suis un peu déçu que Ribuku n'ait posté aucun généraux digne de ce nom dans la ville de Gyan. Je trouve ça très bizarre de sa part. Vu comme c'est parti, la ville ne tiendra pas plus de deux ou trois scans. Mais là où ça sera vraiment compliqué, ça sera le moment où il faudra défendre la ville de Ribuku et de ses hommes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et likez. Sur ce, à la prochaine.